Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo concernant 5 plateformes sur lesquelles vous pourrez obtenir des produits gratuits à tester, monétiser votre chaîne ou votre blog, conclure des partenariats avec certaines marques. Donc petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, petit avertissement. Je ne suis pas une gratteuse de produits. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas sur ces plateformes pour obtenir des produits parce que je suis radine et que je n'ai pas envie de m'en acheter. Non, ce n'est pas pour ça. C'est juste pour avoir du contenu sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne, sur nos blogs, du contenu à fournir à mes lecteurs, à mes abonnés. Et du coup, on ne peut pas toujours investir des mille et des cents dans des produits, dans les nouveautés. Si je m'inscris à toutes ces plateformes-là pour au moins essayer d'avoir des produits à tester, c'est surtout pour ça, pour vous faire découvrir de nouvelles choses et surtout pour faire grandir ma chaîne. Petit disclaimer terminé. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais déjà parlé de 5 plateformes françaises. Là, c'était du 100% français. Là, je vais vous en donner 2 françaises et 3 américaines, anglaises. J'ai intensifié mes recherches et vous ne savez pas, j'ai trouvé une pléthore de plateformes de ce type. Vous ne pouvez pas savoir combien il en existe. Il en existe au moins une trentaine, une quarantaine, quoi. Au moins. Eh bien, si tu ne fais pas des recherches dans ce sens-là, tu n'y es au courant de rien. Parce que si vous commencez votre chaîne, comme moi j'ai commencé, je n'ai pas forcément l'idée de bonétiser mes contenus, de gagner de l'argent avec mes réseaux sociaux ou gagner de l'argent avec mes vidéos, eh bien, vous ne faites pas des recherches de ce côté-là. Vous perdez beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Je vous conseille vivement de vous inscrire sur toutes les plateformes que vous trouvez. Peut-être que vous serez plus à l'aise avec une plateforme qu'une autre. Au fur et à mesure, créez-vous un petit kit média. C'est la petite description de votre chaîne, de votre blog, de vos réseaux sociaux, combien de personnes vous suivent, les tarifs que vous pratiquez, quelques médias qui représentent votre chaîne, vos réseaux sociaux, votre blog. Vous allez passer beaucoup moins de temps à remplir votre profil sur toutes ces plateformes. Je parle de rémunération, mais il faut que je vous fasse aussi une petite vidéo sur comment fixer ses prix par rapport à son nombre d'abonnés, à ses réseaux sociaux, à son nombre d'interactions, à son nombre de vues. J'ai découvert là aussi pas mal de choses. On passe aux plateformes. Donc, première plateforme, c'est la plateforme Buzz Agent. Alors, c'est Buzz, c'est B-Z-Z-Z-Agent. Et donc, c'est une plateforme qui vous permet de recevoir des produits gratuits à tester selon votre profil, selon votre mode de vie. Vous inscrivez, vous remplissez votre profil. Donc, parce que cette plateforme est aussi accessible aux personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, c'est une plateforme collaborative. Vous écrivez des revues sur le site de la marque. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce sont des vrais avis parce que vous avez reçu le produit et que vous avez pu le tester. Et du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Vous trouverez de toutes les façons tous les liens en barre de description. Il y a la plateforme TRND. Et là aussi, c'est une plateforme collaborative. Vous n'avez pas besoin d'avoir de blog, de chaîne, de réseaux sociaux pour vous inscrire et recevoir des produits. Bien sûr, ce sera toujours un petit plus, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Si selon les campagnes proposées, vous postulez. Et si vous êtes accepté, vous recevez des produits. Alors, j'avais passé sur la plateforme TRND des produits de beauté, des produits pour hommes, des produits pour les bébés, pour les animaux aussi. Sur la plateforme TRND, on vous demande pas mal d'évaluations. Il faut répondre quand même à pas mal de commentaires. Donc, prenez bien votre temps. On peut aussi vous demander de donner des échantillons à vos proches et demander leur avis, faire un petit questionnaire, faire une petite enquête. Et un truc aussi, n'hésitez pas à lire les foires aux questions des différentes plateformes si vous voulez en savoir plus, savoir comment elles fonctionnent. Vous pouvez voir un petit peu l'esprit de la plateforme. Ensuite, je vais vous présenter la plateforme Influenster. Donc, c'est une plateforme qui est plus destinée aux influenceurs qui ont une chaîne, des réseaux sociaux. Il n'y a pas de critères spéciaux. Vous pouvez de toutes les façons essayer de vous inscrire. C'est une plateforme américaine qui propose des produits selon votre profil et selon le type de campagne que la marque va lancer. Donc, je suis toujours en train d'observer cette plateforme-là. Je ne peux pas vous décrire plus de choses par rapport à cette plateforme-là. Mais c'est une plateforme à découvrir. Pareil, vous aurez à remplir votre profil, à répondre à des questions. Donc, c'est en anglais. Tout est en anglais. Autre plateforme que j'ai découverte récemment, c'est la plateforme FameBee. En fait, c'est une plateforme en collaboration avec YouTube. La plateforme a été achetée récemment par YouTube. Je ne sais pas si c'est en 2016 ou en 2015. Mais c'est assez récent. Et donc, c'est destiné aux YouTubeurs et à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une barrière à l'entrée qui est de 5000 abonnés. Alors, soit vous avez 5000 abonnés sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Twitter. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une marketplace. C'est-à-dire que c'est une plateforme où les marques et les influenceurs se rencontrent. Les marques proposent des campagnes pour leurs produits, pour promouvoir leurs produits. Si vous êtes influenceur, vous répondez à une de leurs campagnes. Soit la plateforme rejette votre demande, soit la plateforme accepte et vous envoie les produits à tester. Vous pouvez recevoir des produits soit gratuitement, c'est-à-dire sans rien en retour, sans rien attendre en retour, juste avoir le produit. Vous proposez une rémunération à la marque. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas pu m'inscrire. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Si vous arrivez à vous inscrire, n'hésitez pas à me dire comment ça marche parce que je ne sais pas du tout. Donc ensuite, dernière plateforme, c'est la plateforme Tomosone. Alors, cette plateforme-là, je pense qu'elle ressemble à la plateforme Fembeat. C'est dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est une marketplace entre les influenceurs et les marques qui proposent des campagnes, qui proposent des produits, qui proposent des promotions. Et il y a vraiment des produits super intéressants. Franchement, j'ai postulé à plusieurs campagnes destinées à la France parce qu'il y a toute une catégorie de filtres selon le pays où vous vivez. Vous pouvez filtrer par pays, par catégorie de produits. Vous faites votre proposition, par exemple, il y a des marques qui proposent jusqu'à 150 dollars de rémunération, plus les produits qu'ils vont vous envoyer. Mais en plus, ils vous envoient de l'argent pour parler de leurs produits. Postulé à plein de campagnes, je n'ai pas été prise. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour être soit validé, soit rejeté, soit quoi que ce soit. Tomosone, franchement, c'est une plateforme très, 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 très intéressante. Si vous n'avez pas de résultats, si vous n'avez pas de campagne, si vous n'êtes pas contacté, si voilà, il ne se passe rien sur votre profil, c'est que soit vous n'avez pas assez d'abonnés, soit voilà, il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc, patientez, soyez patient, posez des questions si vous le souhaitez aussi aux marques. Vous pouvez aussi poser des questions aux plateformes, elles pourront vous répondre. Donc, bien sûr, qui dit rémunération, monétisation, partenariat, sponsorisation, il faut avoir un statut. Il faut absolument vous déclarer, avoir un numéro de société. Et voilà, je reviens vers vous très vite. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada